Bonjour et bienvenue au cas expérimentiel, j'ai dit que vous désirez avoir les règlements en français ou en anglais. En français. En anglais. J'allais avoir une durée maximum de 20 minutes pour profiter votre présentation devant le jury. La présentation sera limitée avec le chronomètre, le temps sera indiqué sur mes cartes, donc 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et 10 dernières secondes indiquées sur mes minutes. Si la présentation n'est pas complétée après 20 minutes, celle-ci sera arrêtée avec une annonce verbale pour passer à la période de questions. Une période de questions de 5 minutes sera allée au jury pour poser les questions concernant la présentation. Après 5 minutes, une annonce verbale arrêtera la période de questions, même si c'est une période où une réponse n'est pas complète. Il est obligatoire pour le jury de poser au minimum une question afin de compléter la période de questions. Notez que si un participant dévoi le nom pour la promenade de son université, il s'en suivra une pénalité. Après le procédé, au début de la présentation, veuillez éteindre tous vos appareils électroniques qui pourraient être une licence pendant la présentation. Tout commence par une première impression. Malgré qu'on ne veut vraiment pas juger personne par la première apparence, c'est humain de juger tout le monde. Et vous avez sûrement déjà jugé, nous autres, en rentrant et malgré quoi, par nos vêtements. On est ici parce que vous avez montré un mandat qui est d'additionnel. Additionnel, elle veut démocratiser avec les vêtements taille plus, la mode, pour que tout le monde puisse se sentir bien, se sentir surtout belle, qui va amener de la confiance. Donc, je me présente jusqu'à Alain-Jean de Lacombe, avec mes copiers Cédric, Benoît et Noémie Arnois. Et on est ici pour répondre au mandat que vous nous avez envoyé. Le mandat, c'est de créer un événement pour faire en sorte que la marque soit glorieuse, essayer de l'emmener plus loin qu'elle est. Aussi, il faut avoir le nouveau site Internet pour que les clients puissent le trouver, avoir facilement d'accès et pouvoir voir. Et surtout, voir le nouveau concept du magasin qui est plus épuré et plus facile à regarder. Pour ce qui est du plan de présentation, on va commencer par tout ce qui est le contexte. Ensuite, on va aller avec la clientèle cible, ce qu'on a pu voir de cela. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est l'expérience additionnelle. Et après ça, on va faire la mise en œuvre de notre stratégie. Donc, précisément, nous allons vous faire une mise en contexte aujourd'hui. Donc, Ritman, c'est une entreprise familiale fondée en 1926. Tout a commencé au début par une 5 boutique à la rue Montréal. Et maintenant, on y compte plusieurs chaînes au Canada. On peut voir l'évolution et la démarcation de l'entreprise. On voit aussi qu'il y a une grande notoriété de la marque à travers le Canada. C'est important de le souligner. On y compte cinq bannières. Donc, Ritman, Bennington, Airway Eco, Addicinelle, Tim, Maternity, qui regroupent cinq bannières, mais non seulement des valeurs communes associées à la femme, afin qu'elle s'exprime bien et qu'elle se sente bien à travers ses vêtements, sa personnalité, sa beauté. Et bref, afin qu'elle ait une confiance en elle. Maintenant, passons précisément à Additionnel. Additionnel est aussi une entreprise fondée à Montréal en 1980, achetée par Ritman en 2001. C'est aussi un chef de film et lanceur de mode taille plus au Canada. Et aussi, les deux symbolisent le chic de la culture montréalaise. Donc, tout ce qui est le look urbain, branché, décontracté et rebelle. Donc, Additionnel, qu'est-ce que c'est? C'est des vêtements taille plus tendance, qui sont de prix moyen à élever. Pour ce qui est de la distribution, c'est de la distribution en ligne ou en magasin. Puis, en termes de communication, il y a des communications variées. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est d'attirer une clientèle plus jeune. Ce qui était déjà le cas pour Additionnel. Ça a été perdu un petit peu. Donc, on essaie de rafraîchir la marque, puis de ramener ça. Puis, c'est de créer un engouement positif autour du nouveau positionnement et du concept de magasin et en ligne. Donc, on a différents enjeux-clés. Donc, il y a évidemment la progression de la technologie. Donc, de plus en plus, la clientèle est technologique. On a une baisse de trafic dans les centres commerciaux et dans les magasins, donc, en présentiel. Puis, donc, on veut aussi respecter les valeurs de l'entreprise, évidemment. Et enfin, donc, un des enjeux, c'est l'arrivée des grands joueurs internationaux sur le marché canadien. Pour la clientèle CYB, précisément, nous avons dressé deux personnages. Donc, principalement, la clientèle, c'est une jeune femme urbaine professionnelle, âgée entre 28 ans et 40 ans, qui a un revenu familial moyen élevé. Nous avons dressé deux personnages pour mieux comprendre la clientèle CYB. Donc, on imagine Claudia. C'est une jeune femme âgée de 28 ans. Elle recherche un look fashion, plus jeune, différent des autres. Elle veut se démarquer. C'est quelqu'un de créatif. Elle aime aussi partager sur les médias sociaux son expérience. Puis aussi, elle s'inspire beaucoup des influenceurs qu'on retrouve sur Instagram, Facebook. Puis, elle aime s'inspirer pour avoir son look à elle créatif. Donc, c'est une personne très connectée à travers la technologie, les médias sociaux. Notre deuxième personnage, elle se nomme Sophie. Donc, Sophie, il faut l'imaginer, elle a 38 ans. Un peu plus âgée sur le marché du travail, la vie professionnelle, un temps d'horaire plus actif, plus complet. Elle a recherché un peu du temps. Donc, elle, elle va peut-être rechercher plus un look élégant, plus chic pour le travail, pour les rencontres, pour des 5 à 7 ou pour des petites soirées cocktail. Mais, elle a toujours un petit désir de se sentir jeune, belle à travers ses vêtements, pour refléter sa personnalité. Elle veut aussi se sentir belle et bien dans sa peau. Elle est également connectée, mais il faut dire d'une façon différente. Elle va peut-être plus s'inspirer à travers les blogueuses, mais elle va peut-être moins partager sa vie privée. Et, étant une professionnelle sur le marché du travail, parfois, nos déprévés, on n'est plus craintifs à la partager sur les médias sociaux. Pour le positionnement, évidemment, additionnelle, axe beaucoup sur la beauté, n'est pas défini par la taille. Donc, peu importe la forme, les tendances sont accessibles à toutes les femmes et ils peuvent se le permettre de se sentir belle et bien dans leur peau. Donc, l'expérience additionnelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va vous présenter, c'est la beauté sous toutes ses courbes. La beauté sous toutes ses courbes, en fait, ça appuie la vision de l'entreprise de démocratiser la mode pour toutes les femmes. En fait, pour les clients taille plus, on met l'accent que l'idée que la beauté est accessible de toutes, puis c'est accessible pour toutes les femmes sous toutes les nouvelles tendances. Additionnelle, ça représente l'estime de soi, l'excellence, la tendance et l'esthétisme. En fait, l'événement qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est une parade de mode, une idée de parade de mode. En fait, ça serait sous le format d'un événement de mannequin d'un jour. Donc, l'événement, ce serait une sélection des participants via un concours en ligne des médias sociaux, puis les mannequins, dans le fond, qui seraient sélectionnés, seraient habillés et coiffés par un styliste qui serait sur place pour la journée de l'événement. Puis, dans le fond, la parade de mode aurait pour but de présenter la nouvelle collection, donc ce qui était un des enjeux du mandat. Puis, on voudrait diffuser la parade de mode en question en direct sur les médias sociaux. Hashtag « Je suis belle ». Qui n'aime pas ça s'entendre dire « Je suis belle » ? C'est difficile, surtout en étant une femme. Fait que nous autres, on veut, genre, aider les femmes à le dire. En facturant les médias sociaux, surtout la journée de l'événement, on veut lancer le hashtag « Je suis belle » ou le hashtag « Beautiful me » pour les communautés anglophones, puisqu'on est quand même à Montréal. Et ça, on va faire en sorte que ça va faire des photos de tout le monde qui va pouvoir promouvoir la confiance. De plus, on voulait utiliser le hashtag « Je suis belle » pour faire promouvoir la nouvelle collection. Donc, les personnes, genre, chez elles, qui ont acheté la nouvelle collection, vont pouvoir prendre des photos d'eux-mêmes et prendre le hashtag « Je suis belle » pour pouvoir les publier. Nous, par la suite, c'est sûr qu'il va falloir mentionner qu'on va utiliser ces photos-là à des fins promotionnelles. On va les utiliser pour aider les clients à vraiment s'identifier avec la personne qui est dans les linges. Il ne faut pas que ce soit seulement des mannequins tout à retoucher. On veut voir du réel, du concret. On veut vraiment se mettre à la place de l'autre. Donc, le hashtag « Je suis belle » aide à promouvoir la confiance et la beauté des femmes. De plus, les photos vont être partagées à l'événement et aussi apporter un aspect plus réel. Donc, aussi dans les boutiques, on va pouvoir surtout, elles, du Carrefour Laval, on va commencer à installer un téléviseur ou un écran pour pouvoir faire passer les photos, pour qu'en magasinant, les clients qui voient un pantalon puissent voir comment ça fait sur une personne de sa forme. Puisqu'on n'est pas tous les mêmes formes, le linge n'arrange pas tout le monde de la même façon, surtout les personnes qui ont des cours. On est désolés, mais on est comme ça. Puis, même là, c'est fun vraiment de voir comment un linge fait sur quelqu'un et non sur un mannequin déjà bâti avec les perfections de la société. Donc, cela va en être un aspect plus humain et plus concret. Pour ce qui est de la préparation de l'événement et du hashtag « Je suis belle », pour le concours du mannequin d'un jour, on pensait vraiment faire utiliser des clients potentiels parce qu'on veut vraiment toutes les sortes de courbes. On veut vraiment que le client se mette à la place de la personne qui marche sur le stage pour vraiment se dire « ça peut être moi qui est aussi belle que ça ». Et en ayant le hashtag « Je suis belle » présent sur place, vous allez pouvoir prendre des photos de vous-même et dire « moi aussi, je suis belle ». « Moi aussi, je suis capable d'être confiante comme la personne que je vois devant moi ». Et aussi, on veut aussi partager le concours sur tous les réseaux sociaux, majoritairement Instagram, puisque le monde de la mode est majoritairement sur Instagram. Et tous les influenceurs et tout, on pensait faire un petit concours comme « Partager le concours dans ta story » en taguant le additionnel. Comme ça, ça va toujours ramener au Instagram du additionnel pour qu'il puisse voir vraiment le contenu. Aussi, pour la promotion de la parade de mode, on pensait aussi encore le faire avec l'Instagram. C'est sûr que le concours va vraiment aider à promouvoir la parade de mode. Et après ça, la création d'un engouement pour l'événement qu'il y aura au Laval, c'est plutôt emmener du monde pour vraiment qu'il puisse voir. Ça va faire aussi en sorte qu'ils vont pouvoir aller visiter directement la nouvelle boutique, avec le nouvel emménagement pour pouvoir aller voir. Et aussi, avec les télés qui vont être inscrites avec le « Je suis belle », ils vont pouvoir voir déjà leurs photos qu'ils ont pris entre eux autres en direct. Ça fait, ils vont pouvoir voir qu'on est toutes belles, malgré ce que la société peut penser. Pour la mise en œuvre, nous savons que nous avons un beau projet, mais il est important d'établir des indicateurs de performance, mais aussi un échéancier et un budget à respecter et des contraintes. Donc, pour les mesures de contrôle, les évaluations des stratégies, c'est bien sûr qu'après l'événement, nous allons vérifier les résultats financiers, que ce soit au niveau des ventes, au niveau des visites en magasin. Selon le sondage que nous allons faire par les stories Instagram, nous allons pouvoir voir le taux d'engagement, qu'est-ce qui est les résultats plus tactiques, les indicateurs, pour vraiment aller voir, comprendre, mais aller voir aussi l'impact d'après l'événement, et aussi voir l'effet du nouveau concept en magasin et sur le site Internet. Pour l'expérience, pour voir un peu plus les dimensions expérientielles, à travers Instagram et les médias sociaux, on peut aller voir qu'est-ce qu'il dit au sujet additionnel, qu'est-ce que les gens en pensent, le partage, qu'est-ce qu'il se dit. On peut aussi aller voir le profil pour mieux comprendre, mais aussi voir l'interaction qui se fait entre, et aller voir vraiment l'engouement de cet événement, ce que ça a apporté, en fait, de voir si c'est un bon choix, et de voir la précision des choses. Donc, pour la rétroaction du consommateur, en fait, dans le fond, le sondage qu'on parlait sur Instagram, c'est possible, parmi les stories, de partager un sondage. Donc, le consommateur voit le story, il y a le swipe up, en fait, qui redirige vers un sondage. Le sondage a pour but d'évaluer les dimensions expérientielles, donc les perceptions du consommateur par rapport à l'événement et au concept en magasin. Donc, est-ce que, disons qu'on parle du concept en magasin, est-ce que le concept est, qui est d'ailleurs plus épuré, plus classé, en fait, est-ce que ça répond bien à ce que les consommateurs recherchaient pour ce qui est de l'événement? Est-ce que l'événement était pertinent? Est-ce qu'il n'était pas pertinent? Est-ce que le côté humain qu'on recherchait, est-ce qu'il a bien été atteint? Ça, c'est un des aspects qu'on va pouvoir aller chercher. Puis, en fait, le sondage, on devrait donner un incitatif pour un prochain achat. Donc, ça inciterait le consommateur à revenir soit en magasin ou à faire un achat en ligne. Donc, il consulterait le nouveau site Internet ou verrait le nouveau concept en magasin. Pour ce qui est de l'échéancier, donc, si, à partir de maintenant, on décidait d'établir la stratégie qu'on va présenter aujourd'hui, donc, d'avril 2019, donc, d'à partir de cette semaine, juste au mois d'août, ce serait l'organisation logistique de l'événement. Donc, évidemment, un événement de cette ampleur-là va prendre beaucoup de temps à monter. Donc, ça va être tout ce qui est logistique au niveau du centre d'achat, du carrefour Laval, comment est-ce qu'on... où est-ce qu'on place l'événement, où est-ce que... où est-ce qu'on va chercher les stylistes, où est-ce qu'on va chercher la collection. En fait, c'est tout ça qui va rentrer dans notre organisation logistique de l'événement. Par la suite, en août 2019, on a le concours pour la sélection des mannequins qui vont participer à l'événement, puis la promotion de la parade de mode en tant que telle. En septembre, donc c'est là à peu près que la collection va arriver, donc on va faire l'événement promotionnel en question qui est la parade de mode, puis la mise en place du « Je suis belle ». Et puis, après l'événement, donc on va avoir l'utilisation des photos de l'événement qui vont pouvoir être utilisées à la fin promotionnelle, donc pour faire la promotion de la nouvelle collection, puis justement, donc ça va être encore... On va surfer sur l'impact de la campagne, médias sociaux, « Hashtag Je suis belle ». En termes de budget, nous, on avait mis un budget d'environ 35 000 $ pour ce qui était de l'événement. Dans le fond, tout ce qui est le physique, l'équipement, le matériel, le système de son, et tout, ça rentrait là-dedans. Pour les stylistes, on avait mis un 2 000 $ pour la journée, mais évidemment, c'est quand même un bon montant, donc on a été généreux de ce côté-là. Pour les écrans, dans la cartouille boutique Laval, aussi, on avait mis un 2 000 $. C'est tout dépendant de combien d'écrans qu'on veut installer. C'est sûr que le budget peut changer, mais il nous restait quand même un certain écart avec le 50 000 $, donc ça, c'est quand même assez flexible de ce côté-là. Puis, le budget pour les publications sponsorisées sur Instagram, ce n'est pas nécessairement très, très cher, mais étant donné qu'on a quand même un bon mois à couvrir, on a mis un budget assez flexible aussi de ce côté-là pour un total de 41 000 $. C'est à noter qu'étant donné qu'on est au Carrefour Laval, il y a différents détaillants qui vont, dans le fond, qui pourraient participer à l'événement, donc il y a des partenariats possibles. De ce côté-là, ce serait bien de leur vendre que ça amène beaucoup de trafic au Carrefour Laval, donc c'est bénéfique pour eux de s'associer à un événement de cette ampleur-là. Donc, pour revenir à nos personnages de Claudia et Sophie, on peut vraiment les voir. C'est sûr que Claudia va être vraiment sur ses réseaux sociaux, c'est elle qui va publier le « Je suis belle ». Mais par exemple, Sophie va pouvoir le voir, va pouvoir regarder tout ce qui se passe, va pouvoir regarder Claudia qui est créative, qui s'essaye dans les styles, et va pouvoir s'imaginer au travers de Claudia. Aussi, Sophie aussi, elle aime beaucoup regarder, regarder vraiment, va pouvoir les magasiner aussi en ligne et pour vraiment essayer de voir le linge. Mais malgré qu'elle a un horaire très, très chargé, elle va pouvoir regarder le site en ligne pour ça. Et désolée. Mais, oui, Sophie, elle a un horaire chargé. Donc, le site Internet va être parfait pour elle. Et puis, puisqu'on a vu qu'il y avait moins d'onglets, c'est plus facile d'accès, c'est plus facile d'utilité, c'est plus facile dans une vie où tout bouge très vite. Aussi, pour ce qui est de Claudia, elle va pouvoir les magasiner en ligne. Tout le monde magasine en ligne. Quand est-ce qu'on magasine en ligne? Le soir, avant d'aller se coucher, ou même des fois dans la salle de bain, quand on n'a rien d'autre à lire pour les magasins. Donc, c'est vraiment accès à tout et on veut vraiment aller promouvoir cela. C'est sûr qu'avec le sondage, ça va aller l'emmener directement là-dessus. Donc, les deux vont pouvoir y aller. Aussi, qu'est-ce qu'il y a de l'affirmation « je suis belle » ? Qui n'aime pas une affirmation ? Qui ne veut pas aller de l'avant avec cela ? Le « je suis belle », tout le monde veut faire ça, tout le monde veut aller. Une affirmation dans la vie, c'est vraiment le fun et ça va être à booster la confiance. Donc, si jamais vous voulez l'essayer, vous pouvez l'essayer maintenant, si vous voulez dire le « je suis belle » aide vraiment à booster notre confiance. Exemple, veux-tu l'essayer ? Je suis belle. Donc, comment tu te sers après ? Je me suis assoulagée. Tu vois, ça l'aide vraiment dans la vie de tous les jours et juste les partager sur les réseaux sociaux, ça l'aide énormément. Si tu avais autre chose à ajouter ? Si j'avais des questions, on est prêt pour la pari des questions. J'ai une bonne nouvelle pour vous, il vous reste 9 000 $. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette nouvelle? En fait, c'est certain que nous, on n'est pas en logistique. On s'est mis un budget de 35 000. Je pense qu'on aurait peut-être pu l'augmenter, le budget à ce niveau-là. C'est certain que nous, on n'est pas experts en système de son ou en montage de parade de mode. Là, c'est certain que nous, le 35 000, on n'est pas experts de ce côté-là. Peut-être que c'est assez flexible de ce côté-là. Le 9 000, qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec? En fait, une des stratégies qu'on a parlé et qu'on n'a pas présenté aujourd'hui, ça pourrait être bien d'intégrer une visite virtuelle d'un magasin. Étant donné qu'on veut promouvoir le concept, le nouveau concept plus épuré du magasin, ce qui aurait été bien, c'est d'arrêter une visite virtuelle qui aurait été accessible à partir du site Internet. Donc, dans le fond, ça pourrait être de pouvoir voir le magasin en temps réel avec une réalité augmentée ou peu importe comment ça serait fait, mais ce serait bien de pouvoir investir là-dessus. Moi, j'ai une question pour vous. Vous n'avez pas fait mention de l'utilisation des 295 000 abonnés à l'Info-Red. Comment est-ce que vous comptez utiliser ça pour promouvoir l'événement ou promouvoir la nouvelle petite? C'est sûr que oui, on veut aller dans les réseaux sociaux. L'adresse courriel, on voulait envoyer une invitation pour qu'ils puissent rester à l'événement. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas vraiment mentionné parce que la majorité du temps, les courriels vont vraiment dans le spam. Il n'y a pas vraiment personne qui les lit tout le temps. Donc, on pensait plus passer par les réseaux sociaux. Si je peux rajouter à ça, c'est certain que pour une personne comme Sophie qui est une plus professionnelle, on a mentionné que l'utilisation des technologies était un petit peu différente. Donc, elle va peut-être être un peu plus axée sur le courriel. Donc, on ne l'a pas mentionné, étant donné que le mandat était pour axer sur une clientèle plus jeune. Mais pour une personne comme Sophie, ça serait très bien d'aller chercher ce côté-là, étant donné que c'est peut-être une personne qui est plus près de sa boîte de courriel. Je ne t'ai pas l'idée du sondage sur Instagram. Sachant que vous avez quand même un nombre limité de questions à poser. Ça, ce n'est pas la première question que vous demandez. Une question? En fait, on parlait de comment ça a été perçu. Peut-être que la question qui serait bien, est-ce que l'événement permet de démocratiser la mode? C'est ça le but premier de l'addition. Je crois que d'aller vers une question qui questionne est-ce que vous voyez un caractère plus humain chez Addition L? Est-ce que vous voyez quelque chose de plus démocratique, plus tendance, plus accessible? Je pense que ce serait quelque chose qui est vraiment important à miser, étant donné que c'est vraiment ce qui différencie, en fait, c'est un petit peu le positionnement d'Addition L, de dire, nous, on veut rendre ça accessible à tout le monde. Donc, je pense que ce serait vraiment le fer de lance du questionnaire, de dire, bon, est-ce que notre objectif est atteint? Puis après ça, le reste des questions vont pouvoir peut-être plus y aller avec des questions diverses par rapport à ça, puis qui vont pouvoir découler de la première question. Merci. Merci, moi, j'ai une autre question. À quel endroit se passe votre défilé et l'événement? Dans le fond, le défilé aurait lieu au Carrefour Laval. On avait pensé au début dans le magasin, mais peut-être selon l'espace restreint, devant l'allée, selon comment le Carrefour Laval nous permet. On avait pensé dans l'allée centrale du centre commercial, comme ça, on pourrait avoir aussi attiré plus de gens, plus d'espace, puis ça serait aussi un avantage pour les autres commerçants, puis également pour le Carrefour Laval en général. Et comment on allait dialoguer les gens en boutique? En fait, si on décide d'aller directement vers, dans le fond, s'il y a l'additionnel, qui, d'après le plan, c'était pas très, très clair dans le cas, d'après le plan, ça avait l'air d'être sur le coin d'une intersection dans le centre commercial. Après ça, on pourrait, c'est certain qu'on peut mettre des pancartes, faire comme un type de concept, de nouveau concept, de venir visiter, puis dire du rue dans ce sens-là. Puis sinon, même si vous voulez voir les nouveaux, les vêtements qui ont été portés sur la scène, vous pouvez venir les voir, puis faire un petit coin dans le magasin, en fait, pour que les clients les voient directement rentrant dans le magasin. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada